Le renvoi en commission est rejeté. Nous abordons la discussion générale et nous allons entendre M. Mohamed L'Aquila pour le mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le rapporteur, Mme la Présidente de la Commission spéciale, mes chers collègues, qui donc ici ne s'est jamais trompé ? Parce qu'il est possible de se tromper. Le présent projet de loi que nous examinons aujourd'hui, en nouvelle lecture, révolution de la relation de l'administration publique avec les administrés. Dorénavant, l'État ne pourra plus sanctionner au premier manquement sans avoir démontré la mauvaise foi de l'usager. C'est donc le pari de la confiance que l'État fait. C'est le pari de la bienveillance que nous faisons. Et je me félicite, au nom du groupe Modem et Apparenté, que l'heure soit à l'accompagnement, plutôt qu'aux sanctions et aux privations. Tous nos débats, en première comme en nouvelle lecture, ont essentiellement été animés par quatre mots, droit à l'erreur. Quatre mots qui sont un signal fort pour nos concitoyens. Les Français sont et restent très attachés à leur service public. Et je crois pouvoir dire que tous les députés, sur l'ensemble de ces bancs, ont eu à cœur de préserver ce lien. L'une des premières attentes de nos concitoyens concernant le service public est la possibilité d'effectuer 100% des démarches administratives en ligne d'ici la fin du quinquennat. C'est l'un des objectifs du programme Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité du service public pour les usagers, mais aussi les conditions de travail pour nos agents. C'est la raison pour laquelle, au nom de mon groupe, je soutiens la stratégie nationale de l'action publique pour la France, annexée au présent projet de loi. En énonçant les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance d'ici à 2022, il s'agit de transformer l'administration en profondeur. Le droit à l'erreur, mais aussi le droit au contrôle. Non seulement cette confiance, nous l'avons dit, révolutionne le rapport entre l'administration et les ménages, mais également avec les entreprises qui, par l'instauration d'un droit au contrôle, seront aidées et accompagnées pour vérifier si elles sont bien en conformité. En outre, dans ce texte, nous en finissons avec ce sentiment qu'avaient jusqu'alors les Français d'une administration inaccessible, d'une administration qui les met à l'écart. Et les députés du groupe Modem et Apparenté s'étaient particulièrement investis en première lecture pour restaurer la confiance dans l'administration en France périphérique. En effet, avec la disparition des services publics dans la ruralité, tout lien direct avec l'administration était perdu. Or, la confiance est d'abord une affaire d'humains. C'est pourquoi la nomination de référent unique nous semblait essentielle. Et nous nous réjouissons que l'article 15 bis introduise, à titre expérimental pour une période de trois ans, la mise en place d'un référent unique doté d'un pouvoir de décision au sein des maisons de service au public. Ces structures ayant pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, notamment en milieu rural. Ce projet de loi, particulièrement vaste, comporte près d'une centaine d'articles et, aux côtés des emblématiques « droits à l'erreur » et « droits au contrôle », figurent d'autres mesures importantes destinées à décrisper les relations entre nos concitoyens et le service public. Je pense particulièrement à la réduction de 30% du montant dû au titre de l'intérêt de Rotar en cas d'erreur de bonne foi détectée. En cas de dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration rectificative, les intérêts seront réduits de 50%. Le renforcement de la sécurité juridique par le développement des rescrits, la gratuité des numéros d'appel des services publics, l'expérimentation d'horaire étendue dans l'administration, l'expérimentation du dispositif, dites-le nous une fois, par lequel l'administration s'engage à ne jamais demander plusieurs fois la même information aux entreprises, notamment grâce aux interfaces numériques qu'elle peut employer. Je me félicite également de l'adoption de mesures proposées par le groupe Modem et Apparenté, telles que la réduction des délais administratifs comme objectif de l'action publique, la suppression des sanctions financières attribuées aux administrés lorsqu'ils commettent une simple erreur de forme dans leurs documents administratifs, à condition, bien sûr, que sur le fond, la loi soit respectée. Il est également important pour nous de mieux protéger les agents publics en engageant leur responsabilité civile pour faute qu'au seul cas d'erreur manifeste d'appréciation. Comme autre mesure, je pense également à la publication en ligne des données foncières et immobilières sous forme de fichiers au profit de tous, notamment les acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'immobilier. Permettez-moi toutefois d'exprimer un regret. L'expérimentation prévue pour une durée de 4 ans dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif est de limiter la durée de contrôle opérée par l'administration sur les entreprises de moins de 250 salariés. Cette mesure est particulièrement importante car nombre de nos entreprises se disent étouffées par l'intensité et la fréquence des contrôles opérés. Nous aurions souhaité que cette expérimentation puisse être généralisée afin d'en faire profiter toutes nos entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles. A l'issue de la première lecture, l'ambition de ce premier pilier du projet de loi a du reste été maintenue. La rédaction de plusieurs articles a d'ailleurs été conservée entre l'Assemblée et le Sénat. Les divergences de fonds ont en réalité concerné le deuxième pilier, lequel vise à simplifier les normes et les procédures. Ce volet simplification est cohérent avec le premier volet car les erreurs de bonne foi sont souvent dues à la complexité de la réglementation. Des points de blocage ont néanmoins persisté, lesquels ont empêché un accord en commission mixte paritaire à l'instar de la renégociation des appels d'offres passés pour la construction d'éoliennes en mer. Compte tenu du tarif élevé accordé au moment du lancement de ces appels d'offres et des progrès technologiques réalisés depuis, il devenait nécessaire de renégocier ces appels d'offres. Des inquiétudes légitimes ont été mises en avant à l'Assemblée et au Sénat car nous redoutions la fin du développement des énergies renouvelables. Toutefois, cet article 34, tel qu'il a été adopté en commission, en nouvelle lecture, est le fruit d'une concertation qui a permis une renégociation du coût des parcs lancés entre 2011 et 2013 et a confirmé le déploiement de la filière de l'éolien offshore dans laquelle la France avait pris beaucoup de retard. Cet article est donc particulièrement important ce qui poursuit le développement des énergies renouvelables dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je n'ai pas de doute sur le fait que nous saurons, durant cette nouvelle lecture, préserver les équilibres trouvés sur ces articles ayant donné lieu, à des discussions parfois très tranchées, telles que je l'ai dit, l'éolien, mais encore sur les cultes ou les chambres d'agriculture. Sur ce point, je tiens à saluer le travail du rapporteur Jean-Noël Guérini qui s'est attaché, tout au long de nos débats, à garder les consensus trouvés avec les députés tout en respectant les avancées du Sénat. Maintenir les grands principes d'un texte aussi long tout en intégrant les propositions des parlementaires n'est pas chose aisée et je salue cette habileté. Mes chers collègues, cette nouvelle lecture doit nous permettre de trouver une rédaction de compromis avec nos collègues sénateurs car l'attente des Français est grande. Ce projet de loi était une promesse de campagne, campagne durant laquelle nous avons affirmé toute l'importance d'engager une transition entre une administration qui sanctionne vers une administration qui accompagne, une administration qui soutient et surtout une administration qui explique. Je vous remercie.